et bien bonjour j'ai acquis une vie en plus me revoici avec vous pour une nouvelle vidéo j'espère que vous n'avez pas trop chaud car ici en Savoie on est en train de sécher bon on fait avec se laiter il suffit de bien s'hydrater puis tout rentre dans l'or quoi pour les personnes âgées n'hésitez pas surtout buvez 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 de l'eau alors ne vous ne buvez pas trop d'eau ne serait-ce qu'une petite gorgée toutes les heures voire deux ça serait super voilà donc prenez soin également de personnes âgées ou toutes les personnes qui sont seules de prendre de leurs nouvelles par téléphone en permanence nous sommes vraiment dans une canicule où en effet nous risquerons d'avoir de gros 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 problèmes au niveau des personnes âgées enfants et même de chez nos jeunes ou nous mêmes je vais faire un petit tirage sur 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 bah écoutez le troisième trimestre qui arrive c'est à dire j'ai fait remercier le mai juin juillet août et septembre sur la france en général donc ça pourra toucher un petit peu tout la météo le gouvernement les gilets jaunes ou les événements majeurs peut-être si les cartes veulent bien m'aider à ce niveau là parce que dans ma tête c'est un peu le foutoir il ya plein de choses il ya plein de trucs dans tous les sens mais alors l'analysé waouh 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 c'est chaud voilà donc vous avez vu que notre joli mois de mai écoutez c'est un joli mois de mai et il manque d'être derrière les choses ont été freinées le temps s'arrête encore je trouve progressivement je sais pas si on est en train de passer dans une nouvelle ère ou dans quelque chose de nouveau dans une nouvelle dimension la cinquième par exemple mais alors on se sent aspiré freiner accélérer il est très dur de vivre normalement sans encombre actuellement du moins c'est ce que je ressens mais je pense que je suis vraiment pas la seule c'est où vous devez où vous devez vivre des blocages sans blocage actuellement ou alors sinon vous vous laissez porter mais bon même on laisse en se laissant porter il ya quand même des freins il ya quand même des choses qui se mettent au travers donc on va faire un tirage général donc sur les trois mois la france troisième trimestre à savoir ce qui peut se passer puisque qui a écouté on a toujours un gouvernement en place même si ça sent le gaz c'est un jeu de mots actuellement on espère quand même arriver à la fin de ce gouvernement et de ses mensonges et de cette pure dictature que nous vivons voilà donc allons-y allez j'ai brassé j'ai brassé j'ai brassé bien sûr et on va faire un tirage en l'eau espérant qu'on a un petit peu plus d'infos de meilleures infos surtout que si le temps s'arrête ou freine que ça soit indiqué que le résultat ça sera le même vous verrez que tout va tout va tout va prendre lumière il y aura un démantèlement il va y avoir un arrêt total du gouvernement ça va se passer d'un coup tout va éclater on va se sentir libéré ça sera pas comme ça en cinq minutes je pense qu'il va y avoir quand même des décès pas mal de choses qui se passeront autour de nous ça va pas se faire dans le calme c'est certain voilà en attendant on aura quand même 7 ce nettoyage général et je dis vive les bonnes énergies et qu'on en finisse avec tout ça car on n'en peut plus quoi allez 7 hop ça on va plus loin donc vivement vivement le bout et la fin de tous ces soucis présent présent des nouvelles des nouvelles qui arrive au niveau campagne santé quelque chose de nouveau qui peut être proposé vis-à-vis du gouvernement donc est ce que le gouvernement se bousculerait ou bougerait pour les personnes qui sont ou malades ou mais je parle en hôpitaux je parle plus des hôpitaux peut-être des cliniques des choses comme ça que les personnes malades par elles mêmes en elles mêmes je parle pas de personnes seules mais d'organismes ici on dirait qu'il y est une aide de l'état mais bon attention attention mes fiat car je vous dis on gagne du temps ils cherchent à gagner du temps gagner du temps d'où nous on est en train d'en perdre et la preuve c'est pendant qu'on a deux tournées bien tout se fait derrière nous quoi voilà qu'on arrive donc les nouvelles lois nouvelle dictature on est complètement bloqué on est complètement privé de tout on est 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 cuit j'ai envie de dire grand bouleversement grand pas écoutez ça y est on y est déjà ah bah oui alors est ce que vous voyez les cartes hop hop regardez moi ça un petit peu ce qui arrive là au niveau de l'état et de la france donc ici on a un grand bouleversement grand bouleversement qui arrive et on a une trahison donc quelque chose qui se fait peut-être pas au niveau de l'état mais des choses que l'on cherche à arrêter que l'on cherche à découvrir au niveau de l'état voilà j'ai autre chose sur ces cartes par contre d'où vous allez voir qu'il y aura pas mal de blanc quand je parle où je vais revenir à l'arrière sur certaines choses on a aussi quelque chose de massif vis-à-vis du ciel qui arrive ici on a du fer donc tout ce qui est encore une fois électromagnétique tout ce qui peut toucher du fer alors en parlant de ça j'ai vu je crois que c'est hier ou avant-hier par exemple un ventilateur en fer dans un épad je crois en train de de brûler ou alors une éolienne des trucs incroyables mais bon regardez il ya quand même le fer donc au niveau des énergies du ciel j'ai envie de dire qu'on risque d'avoir des problèmes sur tout ce qui est ferraille ça peut être aussi la tour eiffel ça peut toucher tout ce qui est ferraille donc attention attention à savoir que je ne suis pas sûr que ces énergies qui arrivent du ciel ne soit pas propulsé par arpes ou ou d'autres d'autres organismes bien planqués bien cachés on a vraiment un problème de ce côté là parce au country effectivement en ce moment on voit on a que ça du matin au soir je sais pas si vous avez un grand ciel bleu moi je l'ai uniquement de temps en temps sinon on a des gazages qui sont totalement massifs dans le ciel du matin jusqu'au soir parfois on a des dégagements de nuit ou alors sinon c'est l'inverse quoi la nuit ça se couvre voilà donc on a deux solutions donc attention à tout ce qui est ferraille vous approchez peut-être pas trop poteaux poteaux électriques quand on a un risque de d'éclatement de grêle d'orage par rapport à ces canicules il ya un grand danger extrême au niveau du fer en parlant fer on peut parler voiture quoi qu'on semble être protégé dans une voiture à par les pneus je crois qui qui décale qui fait qui empêche justement à la connexion jusqu'au sol le passage de l'électricité jusqu'au sol mais bon à voir à voir quand même parce que là on est carrément sur des trucs totalement anormal donc on va continuer donc je dis quand même on a quelque chose au niveau de quelque chose qui foudroit ou une annonce qui va nous foudroyer qui va nous surprendre donc on est quand même sur les trois mois même si ça peut être là demain comme ça peut être dans quatre mois mais bon en général ça devrait quand même se produire c'est quand même à s'ancrer donc une annonce ou télévisée ou quelque chose où on aurait tendance à arrêter quelqu'un donc ici on n'est pas sur emmanuel macron je pense pas on est plus sur un homme important ou des choses qui tournent autour d'un homme important ou quelqu'un qui doit se retirer mais pour moi il ya justice derrière alors trahison trahison et on a quand même la carte de l'élévation derrière donc on va continuer on va couvrir pour voir si on a d'autres choses alors destin destiné destiné les drapeaux quelque chose où il ya beaucoup de monde qui vont se regrouper sous des drapeaux ou alors une fête il ya quelque chose d'énorme qui arrive là on serait bien sur une grande ville ou des grandes villes peut-être le 14 juillet je pense c'est pas impossible donc il ya destin il ya quelque chose qui va se faire lors d'une grande fête qui est bien j'ai envie de dire positif quoi positif ah bah oui oui tout à fait il ya un grand bonheur c'est comme si on paralysait toute la place pour faire la fête avec des gens qui qui chantent ou qui font de la musique je peux pas en dire plus on a quelque chose comme ça ouais donc ici voilà méchanceté on a quelque chose et encore quelqu'un qui va chercher à enfoncer le clou au niveau de peut-être des manifestants voilà donc ici on a un homme regardez de loi ou qui mène des hommes de loi moi je pense encore une fois à castaner voilà à moins que ce soit un autre homme et que je me trompe complètement mais on a un homme qui peut appuyer des forces de l'ordre à être encore plus agressif donc là on rentre vraiment dans un taux de méchanceté absolue il va encore chercher à enfoncer le clou mais carrément 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 donc attention on a un retournement de situation sur cette personne les choses qui s'enclenchent dans l'autre sens et qui le pénalisent je tiens à le dire il y a quelqu'un qui est derrière cet homme également qui risque de retourner la situation ou le pouvoir tout simplement la justice pour faire arrêter un homme qui profiterait des lois tout simplement ou qui serait hors-loi tout simplement alors stérilité, stérilité c'est un méchant sté, vol, perte bon ben écoutez on a énormément de victimes donc victimes je ressors l'élévation mais je ressors aussi le soleil alors carte du soleil donc victimes, vol, perte, perte, stérilité donc là je pense qu'on est au niveau de la canicule donc ça y est c'est parti ça va commencer donc on va avoir pas mal de victimes même si les personnes sont préparées j'ai beaucoup d'évanouissement aussi donc attention au niveau des manifestations également et de la prochaine qui arrive attention attention même au niveau des hommes de loi ça va tomber comme des mouches même si vous avez l'eau surtout ne marchez pas trop, n'allez pas trop vite ou évitez les manifestations je veux pas dire déclarées mais cool, cool, cool vaut mieux être sur des péages avec à l'abri avec des bonnes bouteilles d'eau et puis des petites douchettes après tout pourquoi pas pour se faire du bien que surtout aller marcher sur le bitume par contre si vous marchez sur le bitume et que vous arrivez à tenir je vous garantis qu'il y a beaucoup beaucoup de forces de l'ordre qui vont tomber tomber c'est à dire des évanouissements là les pimpons on les a les pompiers on les a la SAMU on les a les street médic on les a aussi j'ai quand même une concentration qui est pas vilaine au niveau de ce week-end malgré les vacances qui arrivent alors est-ce que ce trimestre serait décisif enfin enfin pour destituer ce gouvernement ou arrêter ces hommes de loi qui sont hors la loi quoi ces hommes du gouvernement qui sont hors loi plaisir, plaisir, réussite, réussite, inconstance inconstance aurait-on une bonne nouvelle une bonne nouvelle de quelque chose la paix qui arriverait sur la fin d'un homme important qui mène à sa ruine donc sous ces trois mains aurions-nous la chance nouveau plaisir, réussite à l'envers ou à l'endroit c'est pareil sauf que là pour moi on recule toujours pareil on recule l'inconstance donc l'inconstance on sait on sait pas on sait pas dans quel sens on va il y a le vent qui souffle dans tous les sens mais on annonce un profond changement qui nous amène la paix et derrière la paix pourquoi aurions-nous la paix ben tout simplement parce qu'il y a une fin de quelque chose une procédure c'est pas forcément au niveau de la loi mais c'est ici on est dans une arrestation dans la fin de quelque chose regardez vraiment la fin de quelque chose alors oulala faut que je remette sans faire d'erreur on continue donc sous les trois mois ce qui voudrait dire que avant septembre on sera enfin libéré du gouvernement j'aurais du mal à y croire mais pourquoi pas pourquoi pas dans tous les cas il y a sa fin ça c'est c'est inutile de voilà de rentrer là-dedans moi je continue je persiste je signe c'est la fin du pouvoir carrément donc vous allez me dire ah oui mais qui on va mettre derrière eh bien j'en sais rien mais bon on va dans l'ordre on verra bien derrière ce qui se passera parce que c'est pas fini c'est pas fini ça sera la fin d'un problème qui pourra en emmener d'autres donc y aurait-il l'armée temporairement derrière qui suit la France c'est possible aussi voilà cependant je ne vois pas comme beaucoup de personnes le voient après je peux faire erreur bien sûr comme eux également je ne vois pas de femmes au pouvoir derrière tout ça mais alors pas du tout pas du tout du tout du tout moi je vois plein de têtes mener voilà ensuite des décisions à prendre des décisions qui devront se faire mais il y a tellement il y aura tellement de choses à régler derrière que ça va prendre encore des années derrière par contre oui on aura quelqu'un qui prendra la place une qui règnera ah règnera j'aime bien le Mont Reine serait-ce retour au roi peut-être pas rêver mais bon bon dans tous les cas on devrait retourner oh la 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 un monde normal bon bah écoutez alors là dans les moi je dirais que juillet ça va être très 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 chaud très très chaud au niveau des cartes très très chaud au niveau de la météo alors la météo attention donc ici c'est pareil donc on va monter à des 40 vous allez voir il y a des ressentis de 48 il le signale donc un ressenti de 48 qui peut tenir à l'extérieur comme ça quoi peu de personnes c'est évident ça touche les poumons en plus on est complètement intoxiqué pollué donc ça va pas être facile de survivre on va dire donc le mieux est de rester chez vous fermer les volets et puis faites une bonne grève générale comme ça au moins plus personne au boulot ça peut être une occasion bon donc on va avoir vous allez voir ça va être assez sérieux c'est à dire une semaine où il va faire très très chaud où on risque d'avoir justement des intempéries massives massives c'est à dire une chaleur pas possible au bout de 48 heures des grêlons qui vous arrivent sur la tête comme ça et qui caissent tout donc météo temps très dangereux attention à tout ce qui est ferre attention à tout ce qui est arbre attention à tout ce qui est électricité où il peut y avoir des coupures peut-être brève mais des coupures attention à tout ce qui est réseau également wifi je sais pas pourquoi on monte souvent des câbles donc des câbles voilà donc ici ici donc plaisir 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 au niveau d'un homme le destin des plaisirs qui arrive au niveau d'un homme on va avoir une discussion une discussion une discussion qui arrive peut-être au niveau de la présidence ou d'un homme qui va affirmer quelque chose dans le sens eh ben on est encore ce que je vous disais tout à l'heure dans le sens d'une aide et ça semble toucher les hôpitaux voilà vous avez vu qu'on a des grèves je crois d'une heure par jour des pompiers euh donc vous voyez bien que et on aurait apparemment également pas mal de forces de l'ordre qui revendiquent qui n'auraient jamais touché leurs primes et on leur devrait des millions voire des milliards d'heures supplémentaires donc vous voyez que ça bouge dans tous les sens l'air de rien voilà ça se bouscule ça brasse ça brasse du vent mais on avance on est tous plus ou moins en grève donc au bout d'un moment il est certain que quelqu'un va se mêler de ça pour retourner le système et on l'a vraiment dans tous les sens on retourne tout on brasse tout on arrête tout on recommence voilà donc il y a une annonce donc qui se fait qui serait positive bon j'espère pour eux que ça sera vrai les hôpitaux vont se remplir là crescendo là ça va y aller rapide 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 on a vraiment euh ah oui 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 au moins qu'il y a un virus encore qui se mette par là dessus mais euh pour moi bon c'est plus euh du euh au soleil c'est plus du ah oui oui tout à fait on est vraiment dans quelque chose euh euh un manque d'eau en général dans le corps alors infortune oui bah infortune infortune au niveau de quelqu'un qui mènerait donc toujours pareil euh les forces de l'ordre donc un homme qu'on ou qu'on sacrifie ou qu'on prend et qu'on jette en prison ou alors non non on le prend on le jette en prison lui c'est pas une démission c'est pas possible parce qu'on a vraiment les forces de l'ordre autour on a une histoire de tribunal une histoire de gris donc qui peut représenter une prison la méchanceté dessus hop le malaise et ça apporte la paix déjà une petite paix pour les français donc ce serait déjà euh ce serait déjà bien qu'on ait plus cet homme là et que cool 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 on se calme mais de toute façon ça va entraîner forcément autre chose derrière euh si on en arrive là forcément euh ça ça va prendre le reste euh euh du système qui est en place actuellement euh Emmanuel Macron et tout ce qu'il y a autour euh l'arme là mais oui non mais là c'est pas l'arme là on tombe dans quelque chose de sanguin à nouveau au niveau du gouvernement au niveau de peut-être Emmanuel Macron encore une fois euh procès c'est pas un procès moi je vois plus une lame là vous voyez quelque chose mais attention quand je dis une lame on va pas lui sauter dessus lui donner le couteau je pense pas euh mais ça peut signaler plus toujours pareil un risque d'attentat sur la personne euh qu'une blessure physique quoi euh je me souviens qu'à un moment il me semblait ressortir les airs et là je les ai pas donc je pensais avion quelque chose vous voyez un crash quelque chose autour d'Emmanuel Macron je ressors quand même ici vol perte ce qui est quand même marqué vol hein même si c'est pas le même donc euh haha je vais pas effacer complètement cette prédiction non plus mais bon euh l'essentiel c'est euh l'arrivée comme je dis toujours à savoir qu'Emmanuel Macron va être euh totalement euh pas anéanti mais détruit détruit destruction totale euh du chef de l'état quoi destruction c'est fini je le vois plus euh ça s'arrête sa route s'arrête quoi c'est pas euh je vais quelque part j'arrête là et je m'en vais quelque part pour moi il y a plus c'est coupé voilà sa route elle est coupée derrière voilà donc nous verrons bien vous faites la mort à personne mais euh sa route est coupée hein ma foi c'est pas de ma faute hein c'est euh c'est pas de ma faute du tout voilà on va essayer de revoir un petit peu parce qu'on a quand même fois énormément de trucs pensée amitié pensée amitié ah 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 je sais pas si on aura pas le ministère de la santé quelque chose qui viendrait se greffer donc euh sur les hôpitaux ou euh je sais pas c'est pas c'est pas net mais en tout cas c'est positif vis-à-vis des hôpitaux euh ce qui veut pas dire que le personnel va être augmenté du tout mais ce qui voudrait dire qu'on apporte des soins supplémentaires et qu'il y aurait quand même une joie donc ça peut être euh euh au niveau peut-être du matériel au niveau d'un renfort au niveau de pouvoir trouver d'autres solutions euh en attendant d'avoir un mieux puisque mieux de toute façon ils l'auront pas hein sauf là ce petit mieux mais ça c'est pour pour soigner alors sous un retard sous un retard écroulement sous un retard on découvre de l'argent argent caché infortune regardez qui est là donc là ça c'est bien Emmanuel euh par Emmanuel Macron Brigitte Macron donc la voici étoile de la femme nous avons la maladie derrière euh ce qui veut pas dire qu'elle est malade hein ce qui veut dire qu'elle vit un profond malaise et regardez un peu on a l'infortune hop et l'argent retourné donc pour moi ce qui veut dire qu'il y a un gros malaise vis-à-vis de sommes d'argent qui sont actuellement euh euh elle est proche d'encaisser quelque chose elle est elle est ah la la elle est déjà c'est une femme qui est vénale ça c'est certain mais c'est une femme qui est intelligence dans le sens où elle pourrait s'approprier quelque chose qui n'est pas à elle par contre attention dame les vérités vont tomber quand même hein pas là tout de suite maintenant ou alors si c'est le cas et bien tant mieux hein euh bon là par contre j'ai un souci de 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 on va faire comme ça on sait pas si on est bien en place mais bon de toute façon c'est le dernier tirage c'est la dernière ligne hein du moins alors euh retour à l'arrière retour à l'arrière sur la fin d'une situation fin euh de il y a la fin de la présidence carrément il y a la fin de la présidence donc sous les trois mois et bien ça serait merveilleux attention en sachant que ça va énormément embrasser hein j'ai toujours euh oh la la j'ai envie de raconter une petite blague mais j'ai toujours euh mes petits mes petits rats mes petites souris mon mon truc ça passe sous la terre ça grimpe et ça arrache tout donc euh ça me fait penser à une blague que j'ai envoyé d'ailleurs à l'entier je sais pas si vous avez regardé sur la reine Elisabeth qui a été obligée de fuir euh euh car elle a été envahie au niveau du palais au niveau de rats mais vraiment envahie et mon dieu qu'est-ce que j'ai ri et mon dieu qu'est-ce que j'ai souri euh et ri en repensant à ma vidéo où je disais je vois des rats je vois plein de choses euh sous la terre et remonté mais sur l'Elysée voilà mais sur l'Elysée quoi euh alors ma foi si les rats vous êtes partant euh de faire la même chose sur l'Elysée et bien ne vous gênez pas il y a des passages c'est un gruyère il y a de la place de partout bon pour moi c'était quand même pas des rats mais sait-on jamais sait-on jamais sait-on jamais en tout cas je sais pas si c'est des rats qui font en sortir Emmanuel Macron de l'Elysée euh sa femme peut-être mais lui j'en suis pas sûre donc voilà en gros le tirage donc on devrait quand même arriver à quelque chose de bon euh une issue d'ici les trois mois une issue mais attention car au milieu de cette issue il risque d'y avoir des guéguerres des bagarres ou des pertes humaines encore et dues par la chaleur et dues à des choses qu'on n'attend pas et dues à des tempêtes et dues à des bagarres des violences euh des revendications euh et avec les chaleurs on risque de je vous dis il risque d'y avoir quand même pas mal de de décès à ce niveau là n'oubliez pas que les températures vont monter baisser monter baisser pour moi on a pas réellement d'été donc ça va être chaud froid chaud froid chaud froid et on a des énergies électriques qui sont énormes énormes au niveau dans l'air je sais pas si vous les ressentez c'est terrible c'est terrible pour toutes les personnes sensibles ou en pâte mon dieu mais vous devez vivre quelque chose de à la fois exceptionnel parce que c'est ingérable on arrive pas on arrive pas à à à se sortir de ça moi personnellement j'y arrive pas euh sincèrement non j'essaye je me réveille je me réveille le matin déjà j'y suis pfff il y a comme un vous savez un truc électrique en moi le soir c'est pareil les oiseaux ils sauvent dehors je les entends plus bon il fait un peu chaud là c'est sûr surtout qu'en savoir on est vraiment dans des températures extrêmes je crois qu'on est au plus haut euh voilà et puis pour en venir à ça donc une quand même une bonne annonce au niveau de quelque chose concernant la santé mauvaise au niveau de ma foi des personnes qui euh qui auront des problèmes avec le soleil avec euh tout ce qui touche la santé et qui n'auront pas été assez hydratés ou simplement le coeur ou des intoxications qui viennent de l'air quoi de l'air hein risque d'AVC rajouté risque de problème de poumons de coeur donc soyez prudent surtout soyez prudent c'est pas la fin du monde c'est la fin d'un monde et tant que le gouvernement sera en place on n'arrivera pas à s'occuper de du problème euh météorologique et tout ce qu'il y a autour c'est obligatoire aussi donc pour l'instant il va falloir faire face euh oui j'ai vu également que vous avez de gros 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 volcans qui sont en éveil là attention au feu également au feu euh je l'avais signalé je crois dans ma dernière vidéo donc le feu le feu je sens le feu depuis 4 jours maintenant euh donc j'ai regardé il n'y a pas trop de choses qui brûlent mais par contre on a les volcans euh oh là là au niveau de la terre dont euh un très 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 important vous regardez le volcan en éruption donc on a eu je crois que c'était la Russie hier et aujourd'hui c'était c'était l'Inde mais euh quand vous regardez ce qu'il y a dessous et ce qu'il y a autour c'est vraiment euh enfin c'est des volcans qui sont quand même très importants et qui s'animent pas comme ça celui de la Russie je crois que ça fait 100 ans qu'il s'est pas remis à fumer à déverser un peu le deuxième il faut regarder mais c'est un volcan qui est très 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 important un des plus dangereux euh qui existe au monde quoi donc il faut vraiment que les choses se calment et on sait qu'au niveau température on est dans l'extrême donc euh il va falloir se méfier de tout quoi et de rester euh prudent voilà et écoutez j'ai fait le tour plus ou moins des trois mois au niveau de la France donc on devrait avoir une issue positive mais là ça va brasser 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 donc accrochez vos ceintures on est prêt on ne relâche rien on continue mais surtout on ouvre grand 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 les yeux maximum de sécurité autour de vous même à l'extérieur je vous souhaite une belle soirée parce qu'on va y arriver là et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo au revoir